Je suis à la veille, alors la veille, toutes sortes de veilles, qu'elles soient technologiques, qu'elles soient concurrentielles, qu'elles soient économiques, etc. Alors je suis Vincent Biancal, je suis le directeur de l'activité logicielle et l'interlocuteur pour l'industrie 4.0 chez MinaLogic. Donc le webcafé du logiciel innovant, je rappelle les principes, c'est un rendez-vous mensuel. On a un sujet, on a une solution innovante qui répond à ce sujet, un éditeur et un client qui va nous faire un retour d'expérience sur l'utilisation de la solution. On aura trois questions que l'on va poser à l'éditeur. En quoi sa solution est innovante ? Quelle est la formule pour rester innovant ? Sa formule pour rester innovant ? Et quelles seront les futures innovations de la solution ? Ensuite, on posera quatre questions au client. D'abord, quel était son besoin métier ? Pourquoi il a choisi cette solution plutôt qu'une autre ? Quelles en étaient ses attentes ? Et quel est le bilan, une fois, maintenant qu'il l'a utilisé ? Donc les prochains webcafés du logiciel innovant seront le 28 janvier, le 25 février et le 23 mars. Tous les webcafés ont un replay disponible sur la playlist de Minalogic sur de la chaîne YouTube Minalogic. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Le sujet du jour, c'est une solution de veille. Elle est en SaaS. Elle est innovante surtout. La solution, c'est Niwa. Et une question que l'on va poser tout de suite à l'éditeur de la solution, c'est en quoi sa solution est innovante ? Nous avons juste l'éditeur de la solution qui est Richard Lemaire, qui est CEO de 2IS, avec la solution Niwa. Et comme client, EIT Manufacturing, par Goulon, avec Cécile Schott, qui est Innovation HQ Program Manager. Et Ryan Echicre, qui est Innovation Business, un technologie intelligence analyste. Donc Richard, en quoi votre solution est innovante ? A vous. Merci Vincent. Bonjour à toutes et à tous. Niwa est innovant en plusieurs points que je vais décliner pour vous pour aujourd'hui dans les trois principaux. dans son instantanéité à la réponse, alors que Google, le temps d'usage est d'environ 11 minutes. La deuxième innovation, c'est que Niwa va traiter toutes les langues natives nécessaires à votre écosystème, alors que Google vous répondra dans la langue dans laquelle vous avez interrogé. Et la troisième innovation, c'est que c'est une application développée au format mobile, alors que toutes les autres le sont uniquement en desktop. Donc les trois points, le temps réel, l'application mobile pour être disponible à tout moment, et toutes les langues natives. Les possibilités que Niwa va apporter sont nombreuses. Les trois principales répondant à ces trois verrous que l'on fait sauter avec, c'est que les décideurs vont enfin avoir un outil à leur disposition pour obtenir des renseignements. Aujourd'hui, ils peuvent tout à fait réserver un billet de train, un billet d'avion, une chambre d'hôtel. Stratégiquement parlant, ce n'est pas très important. Pour avoir des renseignements sur leur écosystème, ils n'ont rien à disposition en termes d'application mobile. Les renseignements sont disponibles à H24, puisque les flux d'intelligence qui seront produits, encore une fois sur l'application mobile, se rafraîchissent en temps réel, sans aucune intervention. Et en dernier point, puisqu'il n'y a pas d'intervention, entre autres choses, il n'y a pas non plus de configuration. C'est un point majeur, puisque nous souhaitons répondre à un besoin d'instantanéité en termes de prise de renseignements. Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec les différences fondamentales entre l'information et le renseignement, j'ai coutume de présenter ces deux images, que vous connaissez toutes et tous. Et aussi bien on la voit tous à gauche, aussi bien on ne regarde que le point qui est mis en évidence à droite, c'est-à-dire celui où on est, pour autant qu'on soit à Grenoble aujourd'hui, ou celui où on va aller, si on est nantais, qu'on va faire du ski et pas loin de Grenoble. Les autres points sont de l'information, le point où on est, le point que l'on regarde, c'est le renseignement. C'est celui avec lequel on va pouvoir agir. Selon Wikipédia, un renseignement se détermine par sa pertinence par rapport à l'information et permet la prise de décision et les actions qui en découlent. Ce qui n'est pas le cas de l'information lambda, si j'ose dire. Quel usage allez-vous pouvoir faire de NIWA ? Ils sont nombreux, j'ai cité ici les trois principaux, qui sont développer les affaires, récupérer des leads pertinents par exemple, avoir des retours sur des appels d'offres en langue native, bien entendu, détecter les signaux précurseurs, qui vous permettront soit d'être en avance d'un point de vue technologique, soit d'être en avance d'un point de vue de développement commercial. Elle est assez classiquement de surveiller l'activité de tiers. La pratique courante est de surveiller l'activité des concurrents, de quelques clients-clés, rarement les fournisseurs et encore moins les prospects. Mais comme NIWA va pouvoir suivre pour vous des dizaines de milliers de tiers, ce que l'on fait déjà aujourd'hui pour EDF, vous pourrez suivre un écosystème intégral. Pour vos confrères adhérents du pôle de compétitivité du nucléaire, on suit le marché intégral du nucléaire roumain par exemple. En pratique, pour répondre à la question de Vincent et pour développer un petit peu, les innovations vous sont présentées ici. Donc, on parle bien de renseignements et pas d'informations. L'application mobile, je vous ai montré à quoi ça ressemblait. Le temps réel permet aux utilisateurs d'avoir sur leur application mobile les renseignements à tout moment, puisqu'ils seront peu gourmands en mémoire et pourront être sauvegardés sur la mémoire du téléphone portable, pour autant qu'on lui donne l'autorisation, bien entendu. NIWA traitera en parallèle toute langue native nécessaire, exemple assez classique dans notre domaine. Si on va intégrer un acteur comme Mitsubishi, un fabricant un peu connu, japonais, NIWA va intégrer le japonais, mais pas que, puisque Mitsubishi a aussi des interactions avec la Chine, la Corée du Sud, l'Indonésie, la Malaisie et bien d'autres pays. Et donc, NIWA intégrera également ces langues. Le nombre de tiers suivis est très conséquent. Très rapidement, NIWA va intégrer des tiers que vous ne connaissez pas. Comme par exemple, le nom de la startup qui va être créée dans trois mois. Pour réaliser tout cela, nous avons développé une chaîne algorithmique unique. Et dernier point, personnalisé. Le renseignement que l'on va pousser, par exemple, pour Cécile, n'est peut-être pas le même que ce qu'on pousserait pour Ryan. Il suffit que Cécile soit dans la partie commerciale et Ryan dans la partie technique. Et ils n'auront pas en première lecture le même enseignement. Comment ça fonctionne ? Pour faire très simple, NIWA va alimenter un lac de données très conséquent. Plusieurs millions d'articles par jour. Ce lac de données va générer des silos qui, eux-mêmes, vont alimenter des flux d'intelligence qui seront poussés sur les applications mobiles des utilisateurs. Ça, c'est l'application la plus commune. L'autre application qui est en rouge ici, c'est pour les logins de navigateurs. Ils seront autorisés à interroger directement le lac de données pour aller chercher des informations ex-NILO. Et là, la promesse, c'est de fournir le premier renseignement en moins de cinq minutes. Et si ces renseignements sont dignes d'intérêt, ce login pourra créer une nouvelle thématique. L'offre est adaptée en fonction de la volumétrie du périmètre que les utilisateurs utiliseront. Ça va de la start-up pour nous jusqu'au grand groupe. Et les principaux paramètres qui interviendront dans la détermination du coût d'usage sont le nombre de domaines d'activité. Nous allons démarrer et pousser dans un premier temps le domaine énergétique d'une part et le domaine du développement durable d'autre part. Il y en a bien d'autres qui sont déjà actifs. Le nombre de profils navigateurs dont je viens de parler, le nombre de thématiques qui vont être générées, les langues et enfin le nombre de lecteurs pour respecter les droits d'auteur. À qui s'adresse en termes d'entreprise l'usage de NIWA ? On va cibler des activités de type B2B avec une très forte exposition à l'export, soit que l'utilisateur soit lui-même ou elle-même à l'export ou qu'elle ait des intermédients forts venant de l'export avec un marché très dynamique. Et potentiellement, et c'est souvent le cas que l'on repère, ces mêmes, ces mêmes prospects ont déjà utilisé d'autres solutions qui malheureusement n'ont pas donné satisfaction. Pour terminer cette présentation, voilà sur ce premier slide ce à quoi ressemblera NIWA quand vous l'aurez en main. Sur la partie gauche, le flux d'intelligence tel qu'il vous sera présenté. Et si vous regardez un tout petit peu plus précisément, vous verrez que le titre, le troisième paquet qui commence par la ligne en bleu, sont en italien. Et pourtant, le texte qui est en dessous est bien dans une langue native qui est lisible. C'est le principe même de la langue native. Et la partie droite est ce que vous voyez quand vous cliquez sur le texte pour en lire un tout petit peu plus. Quand vous cliquez sur le titre, vous serez emmené directement sur l'URL de l'article natif. Voilà pour l'application mobile, telle qu'elle se présente. Et pour l'application desktop, avec les mêmes types d'informations, et là j'ai repris des exemples que Cécile et Ariane connaissent bien. Voilà une visualisation qui permet aussi d'avoir une interaction avec une carte qui permettra, si on clique sur un des pays, de n'avoir que les articles et les renseignements concernant ce pays. Je passe la parole à Cécile et Ariane. Merci beaucoup Richard. Alors, déjà, je vais peut-être vous dire quelques mots sur l'EIT Manufacturing que vous ne connaissez peut-être pas. L'EIT Manufacturing, c'est l'Institut européen d'innovation et de technologie qui a plusieurs comités d'innovation, dont la dernière, le Manufacturing, fondée en 2020. On a un partenariat public-privé avec des fonds de l'Union européenne et des membres de notre association. Nous, on est focalisés sur les solutions aux défis de l'industrie et ce, sur toute l'Europe. À l'heure actuelle, on a à peu près 65 membres et plus 50 partenaires de projets et les entreprises, universités, organismes de recherche sont toutes représentées. On a un budget de 400 000 euros jusqu'en 2026. Une de nos particularités est que nous sommes organisés autour de trois piliers. le pilier innovation que Ryan et moi représentons, le pilier éducation et business creation. Nous avons également un pilier, on va dire central, aux trois piliers qui s'appelle RIS, qui signifie Regional Innovation Scheme et qui s'adresse aux pays innovateurs émergents avec des initiatives spécifiques. Donc, nous, en fait, on a commencé, comme je l'ai dit, en 2020 et nous voulions développer plusieurs activités et pour ceci, nous avons vu que Neewa était une solution très adaptée. Ce qui nous intéressait, nous, c'était toutes les thématiques autour de l'industrie 4.0 dans le secteur manufacturier européen. Et là, je passe la main à Ryan qui va vous en dire plus. Bonjour à tous, je te remercie, Cécile, pour ton introduction. Donc, je vais maintenant vous parler du besoin métier et pourquoi nous avons fait appel à Neewa. Comme l'a dit Cécile, nous voulions obtenir des cas d'usage sur l'industrie 4.0 dans le secteur manufacturier européen. Donc, brièvement, industrie 4.0, c'est interconnexion entre le monde physique et le monde virtuel grâce à l'avènement des nouvelles technologies comme la 5G, l'intelligence artificielle, la blockchain, etc. Et dans le secteur manufacturier, on avait des industries telles que l'aéronautique, l'automobile, le textile, etc. Donc, ce que vous pouvez voir en dessous, c'est un cycle de veille classique composé de cinq phases. La première phase, qui est la planification et la direction, c'est ce que je viens de vous expliquer au niveau des cas d'usage. Ensuite, Niwa nous a aidés pour la recherche et la collecte de données. Ensuite, le traitement et le stockage de ces données grâce à leur plateforme qui nous permettait de remonter un flux d'intelligence technologique qu'on avait accès et on pouvait les classifier, on pouvait les rechercher selon différentes métadonnées. Et ensuite, une analyse de l'information vraiment poussée, un retour d'informations, donc des feedbacks. Et ensuite, un partage de l'information. Et cette boucle d'itération, elle nous a servi concrètement à affiner notre requête et à arriver à un niveau de pertinence vraiment élevé. Donc, ce que vous pouvez voir à droite, ce sont les différents avantages comme un filtrage automatique, un outil sémantique vraiment spécifique, un engagement de résultat. Mais ce que j'ai vraiment aimé, c'est le fait de comparer à beaucoup d'autres outils de veille où on a, comme l'a dit Richard, les langues européennes standards, on va dire anglais, italien, espagnol, allemand, français, au niveau des requêtes. Et Niwa nous a permis d'avoir des langues un petit peu plus rares comme dans les pays baltes ou dans les pays balkans, comme on a pu avoir le croate, le serbe ou le bosnien. Donc, ce qui nous a permis d'avoir de l'information au niveau des différentes innovations technologiques dans des zones vraiment spécifiques et donc avoir accès à des journaux locaux. Ce qu'on n'avait pas avant, justement. Et c'était parfaitement adapté à notre demande. Donc, c'est un véritable, pour nous, ça a été un véritable différenciateur par rapport aux autres outils de veille. Et donc, le bilan pour l'EIT Manufacturing, pourquoi on a utilisé cette solution en particulier ? C'est parce qu'on a un réseau social qui a été lancé en juin 2021 qui s'appelle Agora, qui a un focus à 100% sur les secteurs manufacturiers pour une collaboration pan-européenne. Et donc, nous avions deux sphères, donc ce sont des canaux dans notre réseau social, dont Industry & TechWatch, qui était la sphère dont j'étais le modérateur qui permettait d'avoir un flux, d'avoir des newsletters au niveau des dernières innovations technologiques en Europe. Et la deuxième sphère, c'était Shape It. C'était pour, justement, une collaboration, c'était pour déterminer nos appels à projets, nos thématiques en 2023, comme par exemple les technologies intelligentes pour une économie circulaire et verte, mais également une automatisation des usines, mais centrée sur l'humain et pas l'inverse. Donc, c'est ce qui nous a permis d'obtenir, donc on a utilisé Niwa pour ces sphères spécifiquement. Au niveau de quelques chiffres, Niwa nous a permis d'obtenir 300 articles d'octobre 2020 jusqu'à aujourd'hui. Au départ, on avait entre 5 et 10 articles, 5 et plutôt même 15 articles qui étaient remontés sous une base hebdomadaire, donc par email. Et au bout de à peine quelques semaines, quelques mois, on a vu une nette amélioration, une amélioration significative de la performance, enfin de la pertinence, et on est monté à environ 9 articles pertinents sur 10. Donc, on est passé de 5 à 15 articles synthétisés à 5 articles. Donc, on a diminué en volume et on a considérablement augmenté la pertinence, ce qui était complètement en adéquation avec notre recette initiale. Et je te repasse la main à Cécile. Bonne nuit. Oui, merci beaucoup Ryan. Donc, pour nous, les perspectives futures sont tout d'abord de développer Agora, qui est notre réseau social et plateforme d'open innovation, qui nous sert en fait d'infrastructures de collaboration. Et on voudrait développer de plus en plus de services. Donc, si vous voulez en savoir plus sur Agora, vous pouvez cliquer sur ce QR code. Et au long terme, ce qu'on vise, c'est de créer une offre de services de veille pour les membres de l'EITM. Et donc, Ryan serait chargé de faire des requêtes pour les membres. Au moyen terme, ce qu'on aimerait faire également, c'est de repérer des tendances technologiques dans des zones spécifiques. Donc, aussi, à partir des signaux faibles, avoir déjà une idée en amont des tendances pour préparer justement notre stratégie et quelles thématiques, quelles régions adresser. Et au court terme, nous voudrions également repérer des cas d'utilisation dans des pays moins représentés. Donc, Ryan en a également parlé. Donc, comme quand même l'Europe, on a une certaine diversité. Il y a des pays comme la Pologne ou la Roumanie, dont Richard a parlé, qui sont quand même très intéressants au niveau industriel et on aimerait avoir plus de cas d'usage, connaître également les écosystèmes et les acteurs locaux. Et donc, grâce à Niwa, on a accès à une information et des renseignements de qualité. Voilà. Il faut que tu mettes ton micro, Vincent, je crois. Voilà, c'est bon, je pense. désolé. Eh bien, merci en tout cas, Cécile, Ryan et Richard. On va passer aux questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? Je ne vois pas des questions, deux questions dans le chat. il y a quelqu'un qui demande d'être arrivé tardivement. Pouvez-vous me faire une synthèse ? Puisqu'il n'y a que cette question. Puisqu'il n'y a que cette question, Richard, en quelques mots, peux-tu faire une petite synthèse mais très rapidement ? Oui, je vais d'abord. Salut Catherine, merci Catherine d'être connectée. La synthèse, écoute Catherine, ce serait peut-être le mot de la fin de Cécile. grâce à Niwa, EIT Manufacturing accède à des renseignements avec un taux de pertinence de 90%. Si je ne trahis pas, c'est le trahi par Ryan, ce qui permet d'avoir accès à des zones linguistiques, entre autres, pas inconnues, mais plus difficiles d'accès, comme le Bosniaque et d'autres pays un peu moins fréquentés en termes de pratiques de langue, néanmoins intéressantes pour récupérer des renseignements selon les cas de figure des clients. C'est un petit peu ce que je dirais. Est-ce que Cécile ou Ryan, tu souhaites apporter un petit mot de synthèse pour Catherine qui n'a pas pu nous rejoindre à temps ? Alors, en attendant la réponse de Ryan ou Cécile, j'ai une autre question qui arrive dans le chat, c'est avez-vous des exemples de veille technologique ? Alors, oui, mais là, je vais peut-être laisser Ryan ou Cécile répondre parce qu'en quelque sorte, ce que l'on fait pour l'EIT, ce que fait Niwa pour l'EIT Manufacturing, c'est en partie technologique. Est-ce que Ryan ou Cécile, vous souhaitez expliciter l'aspect technologique de ce qui est effectué aujourd'hui ? Après, je compléterai sur des sujets vraiment purement techniques. Est-ce que tu veux, Cécile, je peux y aller pour ça ? Vas-y, Ryan. Oui, vas-y. Très bien. Par exemple, une des dernières news, un des derniers articles que Niwa nous a remontés, ça parlait de NVIDIA qui aidait à implémenter un jumeau numérique chez BMW. C'était donc une solution collaborative à 3D multilogiciel qui a permis justement à BMW de considérablement augmenter à travers des projections ses diminutions de coût au niveau de la production, une augmentation de la qualité. C'était un résumé des dernières innovations technologiques et là, on a eu cette usine dans le cas de Regensbo où je crois que c'est Rasbonneville en Allemagne, donc à côté, au nord-est et au nord-est. Donc, on a eu cette information quelques jours après, ce qui nous a permis de le poster sur une liste CM Tech Watch pour sensibiliser les gens, par exemple, au jumeau numérique et à leurs avantages. Mais encore une fois, c'est une des nombreuses news qu'on a pu remonter. Je vais compléter en 30 secondes la réponse de Ryan sur un aspect exclusivement très technique. On utilise Niwa dans le cadre d'une industrie chimique de pointe avec un expert émérite. Et quand il est utilisé la première fois Niwa, il y a quelques mois de cela, c'est une version de démonstration, on a interrogé sur des noms de molécules, peu importe, fluorées par exemple. Il nous a dit, voilà, voilà une liste de molécules qui m'intéresse. Et la première réponse de Niwa, ça a été de proposer une nouvelle molécule chimique, également fluorée, à laquelle il a dit, ah oui, celle-là, je n'y avais pas pensé. Elle est pas mal, finalement. est-ce qu'on peut l'ajouter ? Donc, on a ajouté. Et ce qui se passe derrière, c'est que l'algorithme de Niwa réinterroge tout de suite avec ce nouveau terme. Et la deuxième itération, on est sur un processus d'apprentissage machine, comme vous l'avez deviné. Niwa avait répondu, avait proposé une autre molécule. Et là, si j'ose dire, le coup de grâce, cette personne dit, ah bah oui, celle-là, j'y avais pensé, mais j'ai oublié de vous la donner. Donc, il savait qu'elle était bonne. Voilà, j'espère avoir répondu à la question sur la veille technique. Et entre-temps, on a communiqué le numéro portable. Je suppose que c'est le numéro que vous vouliez, Olivier, pas le téléphone en lui-même. Je vais aussi compléter ce qu'avait dit par rapport à la question, la première question. En fait, nous, on avait ce besoin très spécifique de cas d'usage avec des mots-clés autour des téléphones technologies de l'industrie 4.0. Et ce qu'on a aussi bien aimé avec Niwa, c'est le fait qu'ils aient trouvé une façon avec des algorithmes performants d'adresser notre requête alors qu'avant, c'était fait à la main. Et il y avait cet engagement de résultats pour un prix tout à fait accessible par rapport aux autres solutions de veille qui sont sur le marché. En plus, des avantages, on a dit sémantiques et du temps très rapide de l'algorithme. Mais pour nous, ça nous a également ça nous a orientés dans notre choix de la solution Niwa par rapport à d'autres outils. Je vois, si je peux me permettre des questions sur les démonstrations. Effectivement, je vous rejoins à toutes les personnes qui souhaiteraient avoir la démonstration en live. Alors, vous avez mon numéro de portable. Ce sera grand plaisir qu'on pourra convenir d'un rendez-vous ultérieur. Effectivement, l'application est essentiellement mobile. Je ne sais pas si vous allez voir avec le contraste, mais on ne voit rien, je pense. Non, on ne voit rien du tout. Voilà. Effectivement, ce n'était pas bien possible aujourd'hui de faire une présentation mobile parce qu'on est un peu pris par le temps. mais bon, on y songera. On est au troisième Webcafé du logiciel innovant. Ça ne demande que ce qu'il y a s'améliorer. Donc, on prendra ce point en considération. Voilà. On arrive au terme de ce webinaire. Donc, vous allez pouvoir voir le replay, comme je vous l'ai dit, sur la chaîne YouTube de Mineralogique très rapidement. Et puis, merci Cécile, merci Richard, merci Échicre. et puis, à très bientôt et j'espère que ceux qui ont assisté ont été convaincus par la solution. À très bientôt. Au revoir. Merci à vous. Merci Vincent. À très bientôt à tout le monde. Joyeuses fêtes. Protégez-vous bien. Bon hétail à tous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada